J'ai décidé d'offrir son cadeau de fin d'année 2021 au Géry Blabla Linux. Et quel est-il ce cadeau ? Eh bien ce cadeau est la nouvelle Mabuntu DE4 1.00 architecture 64 bits. Jusqu'à présent le Géry Blabla Linux tournait avec l'Emmabuntu DE3 1.04 architecture 32 bits. Et là vous vous dites architecture 32 bits. Oui simplement parce qu'au moment de la construction du Géry, je ne disposais que de 2 petits gigas de RAM DDR2 667 MHz à lui octroyer. Mais il y a peu de cela, j'ai réussi à mettre la main sur 2 gigas supplémentaires. Donc ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, le Géry dispose de 4 gigas de RAM DDR2 667 MHz. Et donc je vais pouvoir lui installer. Donc la nouvelle Mabuntu DE4 1.00 mais on passe à l'architecture 64 bits. J'ai décidé de procéder à une installation de type classique. Donc en passant par une image ISO live. Je n'utilise pas ici la clé USB de réemploi simplement parce que j'aimerais bien procéder à un partitionnement, on va dire, autre que celui proposé par la clé USB de réemploi. En attendant que l'installation se passe. Je vous montre le GPU dédié qui sera bientôt, je l'espère, intégré au Géry. Donc c'est un GPU de marque Nvidia Model Quadro FX 580. Ce n'est pas un foudre de guerre mais ce sera toujours mieux que le GPU intégré au processeur, donc le iGPU. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un peu emmerdant parce qu'à chaque fois que l'on veut ajouter un périphérique interne, enfin surtout type PCI, comme c'est le cas ici, eh bien d'office il faut repasser par la case traçage et découpe à la Dremel, donc du Géry, pour pouvoir intégrer en l'occurrence ici un GPU. Mais ça va le faire. Et oui, il ne faut surtout pas être pressé sur ce genre de machine. Je rappelle que la machine est un desktop de marque HP Compact, modèle DC7700CMT pour convertible mini-tower. Donc le processeur est un Intel Core 2 Duo 6004, je pense, cadencé à 213, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, avec des ports USB 2.0 quand même, il ne faut pas être pressé. En attendant, profitons du sapin de Noël. Alors ce que j'ai fait, ce que j'ai fait avant de procéder à l'installation de la nouvelle Mabuntu DE4, 1.00 architecture 64 bits, j'ai pris mes précautions, notamment en sauvegardant un script que j'avais nommé résolution.sh. Et ce script me permet quoi ? Ce script, donc, me permet de passer à une résolution 1080p, donc 1920x1080, en remote desktop, en passant par AnyDesk. Parce qu'il faut savoir que sur le GERI est branché un moniteur qui a une résolution native de 1280x1024, ce qui veut dire que, via AnyDesk, j'obtiens cette résolution. Le problème, c'est que j'obtiens cette résolution sur le moniteur que j'utilise, donc sur le moniteur distant, qui est un moniteur qui, lui, a une résolution native de 1920x1080. Donc, c'est un peu ennuyant. Eh bien, ce script me permet d'obtenir une résolution 1920x1080, en passant par AnyDesk. Et seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, le script s'exécute à la connexion de la session, donc des Mabuntu DE4, et si le script s'exécute, on n'a pas de retour d'affichage sur le moniteur, donc connecté au GERI. C'est un choix à faire, mais moi, personnellement, j'utilise le GERI en remote desktop uniquement. Et si, maintenant, je veux utiliser le GERI, donc, au bureau, via le moniteur qui lui est connecté, donc, sur le port VGA, eh bien, tout simplement, je désactive l'exécution du script au travers d'AnyDesk. Donc, je me connecte sur le GERI en remote desktop via AnyDesk, je désactive l'exécution automatique du script, je relance, donc je redémarre le GERI, et hop, j'ai de nouveau, donc, l'affichage sur le moniteur qui lui est connecté. Voilà, donc j'ai bien pris soin de sauvegarder ce script, et avec ça, sauvegarder sur le GERI, puisque le GERI me sert, normalement, on va dire, de vitrine. À la base, je l'ai conçu pour les rassemblements, les journées du libre, mais journées du libre auxquelles je n'ai pas encore participé, à cause du Covid. Ah ouais, ça prend du temps, on a même droit à l'étonomiseur d'écran. Installation terminée. Allez, on va redémarrer le GERI, et on va voir ce qu'il en est. Yeah ! Voilà, donc, jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, rien du tout. J'ai juste installé AnyDesk, on peut le voir ici, et alors, j'ai, 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 attendez, je vais lancer le gestionnaire de fichiers TUNAR, donc, j'ai placé mon répertoire script, avec dedans le script résolution.sh, que j'ai rendu exécutable. Je vous montre à quoi ressemble le script. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Et alors, j'ai demandé à ce que le script soit exécuté au démarrage. On peut le voir ici. Alors, il faut que je le trouve. Résolution. Voilà, je n'ai qu'à cocher la case, et il sera exécuté au démarrage. Voilà comment j'ai personnalisé tout cela. Donc, non, la résolution, description, nouvelle résolution 1080p, commande. Je vais tout simplement chercher le script déclenché au login. Voilà, allez, je personnalise tout ça. Et ensuite, on se retrouve donc sur cet Emabuntu DE4 1.00 architecture 64 bits, donc sur le géri, et au travers d'Enidesc, vous allez voir, je vais en faire quelque chose de chouette. Avant de se retrouver donc sur Enidesc, pour vous montrer la personnalisation que j'ai réalisée sur cet Emabuntu DE4 1.0, 0.0 architecture 64 bits, donc les Mabuntu DE4 du géri, je viens de redémarrer justement le géri, pour vous montrer ce qui se passe quand mon script résolution est chargé. Parce qu'ici, vu que je ne vais plus accéder au géri du bureau, et à distance vers Enidesc, j'ai demandé à ce que mon script soit lancé automatiquement au login de la distribution. Vous allez voir ce qui se passe. Là, j'ai toujours un retour de l'image sur le moniteur connecté au géri. Donc c'est une connexion automatique à la session. Et vu que j'ai demandé que le script se lance au login, et bien une fois que la session va se lancer automatiquement, et bien le script va être lancé. Et vous allez voir que je vais perdre le retour visuel sur ce moniteur. Et ce n'est pas grave, puisque moi le but c'est de pouvoir y accéder à distance. et à distance, vu que le script va créer une nouvelle résolution, va créer une nouvelle résolution virtuelle, et lancer cette nouvelle résolution, résolution qui sera de 1920x1080. Et moi ça m'arrange, puisque à distance, donc sur le client, j'utilise un moniteur de 1920x1080. Voilà, attention, connexion à la session, paf, script chargé, lancé, et je perds l'affichage sur ce moniteur. Mais j'y gagne, à distance, via AnyDesk. Allez, à tout de suite. Oh yeah ! Voici le cadeau de fin d'année 2021 du Jerry Blablinux le cadeau. Eh bien, c'est c'est Mabuntu DE4 1.00 Architecture 64 bits. Alors, avant de commencer, le système vient tout juste de démarrer. Ce que je vais faire, je vais déjà lancer une instance terminale, comme ça, grâce à NeoFetch. Vous allez avoir NeoFetch ou ScreenFetch, je ne sais plus. Vous allez avoir un retour sur les infos système. On peut voir que le Jerry est en route depuis 3 minutes. Je vais lancer H-Top, et on peut voir que je suis délesté de 643, 45 mégas sur 3710. Vous allez me dire, tiens, 3710, alors que tu as 4 gigas de RAM. Il ne faut pas oublier que le GPU, donc la partie graphique intégrée au processeur, pompe, et elle pompe, plus ou moins 380 mégas. On peut voir que j'ai également un espace d'échange de 8410 mégas, qui correspond au double de la quantité de RAM disponible, attention, plus, et pris en compte, l'utilité de compression de RAM, donc ZRAM12. D'ailleurs, si je vais rechercher une instance terminale, que je fais un swap-on, on peut le voir. Partition d'échange disque, 8200 mégas, et l'utilité de compression de RAM, 256 mégas. J'additionne les deux, j'arrive à 8 410 mégas. OK ? Le disque S1, le disque d'époque, c'est un disque de 500 gigas, SATA 2. SATA 2, d'ailleurs, regardez, si je vais lancer l'utilitaire de disque de GNOME, que voici. J'ai activé, donc, sur ce disque, le cache en écriture. C'est un choix à faire. Plus de performance, mais attention, perte de données plus élevée. Si le système se ferme brutalement, je ne sais pas, une panne de courant, par exemple, vous pourriez perdre des données. Sinon, si je fais un test, un test de performance de disque, voilà, et que ici, je lance l'utilitaire de disque NBONE, l'utilitaire NBONE, et que je lui demande des infos sur le disque, je n'y suis plus. Voilà. Et que j'effectue, donc, le test, en lecture seulement, OK ? Tac. Tac. Mode passe. Dissigneur, qui va bien. C'est pas mal, j'ai commencé à 115 mégas en lecture, et je vais terminer à 85. 89, 89, 7, 90. Pas mal du tout. Donc, ce que je vais faire, on retient, on retient que le système, une fois lancé, consomme, alors on va dire, 650 mégas, d'accord ? Et on va lancer des tas d'applications, et on va voir, on va voir ce qu'il en est. Alors, gestionnaire de fichiers, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, mais sur ce thème Ubuntu, j'ai juste modifié le thème, le thème général, le thème de fenêtrage, le thème d'icône, OK ? Et alors, le thème curseur de souris, OK ? Tout ça, tout ça, via, donc, via le gestionnaire des paramètres. Donc, apparence, c'est ici que j'ai apporté de la modif, dans icône, alors, également dans, il ne faut pas que je me trompe, dans gestionnaire de fenêtres, voilà, ici, dans peaufinage des fenêtres, compositeur, voilà, et alors, si je fais une recherche avec souris, dans souris et pavé tactile, thème, breeze, OK ? Voilà, donc, on peut lancer maintenant Firefox ESR, tiens, on va voir ce que donne la lecture d'une vidéo. Attention, je suis en remote desktop grâce à AnyDesk, donc, voilà. Ah oui, je voulais également vous montrer tous les services qui étaient lancés au démarrage du Nema Ubuntu. Donc, si je fais démarrage, session et démarrage, démarrage automatique d'application, voilà, ce qui est lancé. OK ? Donc, et malgré tout ce qui est lancé, je trouve que les Mabutu s'en servent plutôt pas mal. Ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, on ne fait pas avec les Mabutu, une course à la consommation, à la, allez, à la moins haute consommation de RAM possible. Non. Pourquoi ? Parce que là, en 2021, 22 bientôt, les machines que l'on reçoit reconditionnées, soit elles ont 4Go de RAM, minimum 2, maintenant 1Go, c'est très, très rare. OK ? Donc, c'est 4Go de RAM, ou 2, et celles qui en ont 2, parfois, on essaye de leur en mettre plus. Donc, voilà, être délesté de 650 mégas au lancement, donc, du bousin, comme on dit, c'est très bien. Et puis, si jamais, il y a les Mabutu, DE4 1.00, architecture, 32 bits. Et là, vous serez délesté, non pas de 650 mégas, mais de 400, je pense que c'est 400, ou un peu moins, je ne sais plus. Si je fais une recherche, je me rends sur YouTube, je vais juste lancer une vidéo. Voilà. Ça lag un peu. Maintenant, je suis au remote desktop. Est-ce que c'est ça ? Je n'en sais rien. Voilà, il y a de l'ajustement au niveau de la résolution. Quoi qu'il en ait, le GERI est parfait pour du travail bureautique. Vous allez voir. Communication. Communication. Je ne vais rien lancer. Par contre, dans bureautique. Regardez. Livre Office Writer. Et ce qui est génial avec KeroDoc, donc avec le doc KeroDoc, c'est qu'un clic ne ferme pas le doc. Je peux lancer plusieurs applications. C'est génial. Jenny, l'éditeur de texte. Alors, nous avons Calibre, Kiwix, Scribus. Donc là, j'ai déjà lancé 4 ou 5 applications. Si je me rends dans Audio, nous avons Quotlibet, nous avons Clémentine, nous avons Audacity, Asunder, correctisseur de son, Exfalso, là, il n'y a plus rien. Dans Vidéo. Ah, dans Vidéo. Nous avons VLC, nous avons Carden Live, nous avons WinFF, nous avons Vocal Screen NG, nous avons Handbrake, allez, on lui en fout plein la tronche. Comment on dit ? Dans Photos. Ah, dans Photos. Eh bien, nous avons Gimp, Darktable, je ne vais pas le lancer. nous avons Inkscape. Voilà. Dans Loisir. Ouh, Scribus, il m'a un peu de temps, il me semble. Je vais attendre qu'il se lance. Voilà, merci Scribus. Dans Loisir, nous avons Ancestris. Ouh, c'est gros. Suite Home 3D. Plus en Linux, non. Stellarium, nous avons Stellarium. Je le lance. Allez, je le lance. En espérant ne pas avoir un message du style je sais me lancer, mais seulement les... Voilà, je vais me lancer en mot dégradé. Donc, c'est un message d'erreur au niveau de la partie graphique. On va voir. Stellarium est lancé. Écoutez, il est lancé, c'est un livre de fonctionnaire. Je le ferme. Voilà. On continue avec le reste. S'il y a encore du restant à lancer. Steam, non. Alors, éducation, non. Utilitaire, non. Tiens. On va de nouveau relancer H-Top. On va voir comment se comportent les deux cœurs. Ça va. Regardez au niveau de la RAM. C'est magnifique. Donc, 2340 mégas d'utilisés. Ah, il y a un petit peu d'espace d'échange d'utiliser également. Mais je pense que, voilà, ce n'est pas au niveau du disque, c'est l'utilitaire de compression de RAM. D'ailleurs, si je quitte, je vais lancer une instance terminale et que je fais un petit swap-on, effectivement, il y a un mégat utilisé au niveau de la compression de RAM. OK. Si maintenant, je vais chercher N-Moon et que je demande des infos sur le disque, on va voir si le disque gratte ou pas. Eh bien, non. Il n'y a même pas de la lecture écriture intempestive. C'est génial. Donc, ce que l'on va faire maintenant, regardez. On va tout fermer et on va voir si on ne retrouvera jamais les 640, 650 mégas, mais on va voir si on s'en approche quand même s'il n'y a pas une fuite de mémoire. Alors, ici, je vois qu'il y a encore... Attendez, je vais déjà le chercher à stop. Voilà. 787, mais... 772, mais je vois que nous avons Potlibet qui est dans le 6thré. Je quitte. 712, 709. 710. Ça va. On a perdu, on a perdu... 60 mégas. Ça va, personnellement. Donc, c'est chouette. Et je peux dire que les Mabuntu DE4 1.00 architecture 64 bits sur le Géry, qui, je le rappelle, utilisent des composants d'une machine de 2008, eh bien, s'en tirent très bien. Un petit SSD et ce ne serait que du bonheur. Maintenant, si je devais l'améliorer, un petit SSD, un petit SSD, GPU, ça, c'est prévu. La RAM, 4 Go, c'est bon. Peut-être le processeur, parce que si je mets un SSD, ce qui va se passer, c'est que le petit corps de duo 6400 ne va plus suivre. Donc, soit je reste sur du corps de duo, mais je monte, je monte au niveau du corps de duo, ou alors je passe sur un corps de quad. J'ai des corps de quad, seulement incompatibles avec cette carte mère-là. Voilà. A voir. A voir, déjà, c'est l'accès, les corps de quad, cette CM-là. J'avais une autre CM qui tournait avec un corps de duo. J'avais juste enlevé Est-ce que c'est juste ce modèle de corps de quad qui est incompatible, ou alors est-ce que la carte mère n'accepte pas les corps de quad ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore creusé l'affaire. En tout cas, en tout cas, qu'est-ce qu'elle est belle, c'était ma Buntu, des HawkCat, personnalisé. Allez, bye bye !